Bonjour, je suis Stéphane Ayenberger, je travaille au secrétariat du GRECO, du groupe d'État contre la corruption, au sein de la Direction Générale des droits de l'homme et de l'État de droit. Il ne s'agit jamais pour le GRECO d'imposer une solution. Nous voulons faire en sorte qu'un certain nombre de principes fondamentaux soient respectés. Ceux-là, ils sont absolus. C'est clair que les principes eux-mêmes s'appliquent à tous les pays. Mais la manière de les mettre en œuvre peut être effectivement différente en fonction de l'organisation politique du pays, de l'organisation sociale, d'un certain nombre de l'histoire du pays. Et là, nous avons bien sûr plein respect pour les spécificités de chaque État. C'est pourquoi le GRECO ne dit jamais « il faut faire comme cela ». On dit « il faut atteindre tel objectif ». Mais pour atteindre cet objectif, à vous, État, de nous dire comment vous faites en tenant compte de vos spécificités. Je crois que c'est très important aussi de ne pas vouloir tout homogénéiser. Alors ça, c'est aussi un sentiment très personnel, mais je vous le donne parce que j'y crois fortement comme fonctionnaire européen. Je crois que l'Europe, elle est riche de ces diversités, qu'encore une fois, on doit avoir des principes en commun, que chacun doit les appliquer, mais qu'il ne faudrait surtout pas essayer d'aseptiser notre continent à travers des manières communes d'appliquer des règles. Ça, c'est très important. Et le GRECO, je crois, est dans cet état d'esprit. Voilà. À vous de choisir. Est-ce que vous voulez, par exemple, une agence de lutte contre la corruption ? Ça, on le dit. On dit qu'en tout cas, il faut un organisme qui s'occupe spécifiquement à la fois du Conseil, du Conseil au gouvernement pour savoir comment lutter contre la corruption, et du contrôle. Mais il peut y avoir différents types de créer ces agences. Ça peut être différentes compositions, ça peut être différentes manières de les composer. Nous, on va vérifier que le choix qui est fait permet d'atteindre les objectifs fixés. On suit l'actualité dans tous nos pays, et forcément, ils sont illustratifs de difficultés qui existent dans le pays. Et c'est en ce sens-là qu'on les suit. On ne va pas, nous, venir se positionner sur un événement précis. Par exemple, on ne va pas, nous, être juges ou se substituer, bien sûr, aux procédures judiciaires françaises pour savoir si, dans l'exemple que vous citez, l'ancien président de la République a, oui ou non, respecté les règles de lutte contre la corruption. Par contre, le fait d'observer ce qui se passe nous permet de dire, est-ce qu'il y a des failles dans le système ? Qu'est-ce qui a permis d'arriver à cette situation ? Et est-ce qu'on devrait, à partir de cet exemple-là, avoir un travail plus approfondi sur tel ou tel domaine ? Ça, on le fait. Donc voilà, on n'est pas là pour être censeur ou juge d'une situation précise dans un État. Mais on suit, bien sûr, cette actualité pour enrichir l'évolution des systèmes. Par contre, nous avons quand même une procédure particulière qui fait référence à l'article 34 des statuts du Gréco qui permet au pays lui-même de nous saisir sur une question très précise. Donc, ce n'est pas le gros du travail du Gréco, mais ça arrive. Mais c'est l'État lui-même qui doit décider de dire, écoutez, on a telle ou telle difficulté concrète. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis ? Donc, malgré tout, on pourrait être amené à se saisir de telles et telles questions à la demande du pays. Dans pratiquement chacun de nos cycles d'évaluation, nous avons une partie qui concerne le lobbying. Pour voir de quelle manière l'État ou la loi et la pratique encadrent effectivement le lobbying. Il ne s'agit pas de dire que le lobbying en soi est quelque chose de négatif ou de néfaste, pas du tout. Mais s'il n'est pas encadré, il peut être véritablement source de corruption, source de conflits d'intérêts, source de trafic d'influence. Donc, il est très important qu'il y ait dans tous les domaines que nous abordons un encadrement des pratiques de lobbying pour assurer une transparence autour de ce lobbying. Par exemple, actuellement, dans le cycle précédent, dans le quatrième cycle, nous avons regardé de près le travail parlementaire, qui est un des domaines où il peut y avoir une activité de lobbying importante. Certains États le reconnaissent explicitement. Il y a vraiment un lobbying qui est institutionnalisé. On peut avoir des lobbies qui sont accrédités auprès du Parlement. Puis, il y a d'autres pays qui n'ont pas véritablement de lobbying qui est en tant que tel reconnu institutionnellement. Mais forcément, les jeux d'influence existent dans un pays. Il est important d'assurer la transparence. Le Gréco pousse effectivement à ce que, par exemple, il y ait des règles qui permettent de savoir qui sont les instances qui pratiquent de l'influence auprès des décideurs. Comment est-ce que les décideurs rendent compte de leur rapport avec ces instances ? On souhaite qu'il y ait une transparence aussi, qu'on puisse savoir finalement. Par exemple, les parlementaires ou groupes parlementaires doivent, de vrai, d'après nous, publier d'une manière ou d'une autre les contacts qu'ils ont, ou les réunions qu'ils peuvent avoir avec des instances qui sont là pour plaider la cause de telle ou telle cause. Pardon, la cause, la cause, ce n'est pas très bien dit. Mais en tout cas, je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, on souhaite et on pousse vers un maximum de transparence dans ces relations entre les décideurs et des tierces personnes ou des groupes d'influence. C'est important parce que potentiellement, c'est un vecteur de corruption si cela n'est pas contrôlé.